On est à Tancre et on va vous faire visiter la ville, la basilique, Notre-Dame et en face, ici, la statue. Maintenant, on prend la direction du Beguinage. Evidemment, il y a des pavés. Regarde, montre les panneaux. Beguinage en Irlandais, c'est Beguinhof. Du bon bétume. Où on est, ça n'a pas été inondé. Je ne pense pas. Non. Je n'ai pas eu d'ignoration ici. Voilà le Beguinage ici à droite. Il y en a un peu par là. Je pense. Oh, on va. Voilà. Le Beguinage. C'est un pavé méro-vingtien Une limite qu'on a Ca se couche, ça réveille c'est bien ? Quand on est en voiturette C'est très beau Tu vois qu'il y a un petit con ? Une maison, il y a de... 1647 Il y a une pancarte explicative Attends Voilà Je vais vous le montrer En mon cas Sur de l'église, de l'église Ah ouais Fé va Il y a sa Il y a plusieurs portes comme celle-ci autour du Thongre, ça c'est Thongre, la basilique. On est ici à la Murenport, mais à côté il y a la Wiese-Port, la Smetoren, la Krämerstoren, la Trichterport, etc, etc, etc. Il y en a partout où il y a des portes comme celle-ci. Tu l'as vu la porte ? Oui. On peut la finir ici aussi. Voilà. Et pourquoi il y avait ça ? En fait, ici, il y avait un mur d'enceinte. Toute la ville, tout le centre-ville était protégé par un mur d'enceinte. Parce qu'il y avait toujours beaucoup de vagabonds, de brigands à l'époque, qu'on laissait en dehors des villes et on fermait à clé chaque soir. Et même la journée, il y avait des gardes, on contrôlait, on ne laissait pas entrer n'importe qui. Et donc, voilà, toute la ville était fortifiée. Il y avait tout un mur d'enceinte et, avec plusieurs entrées, les portes, dont il en reste quelques-unes. On n'avait pas l'avantage fait des chaînes de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501